ok bon ben bonsoir sylvain bonsoir j'espère que tu vas bien donc on se voit pour pouvoir remplacer cette réunion samedi que nous n'avons pas pu faire pour des raisons techniques et puis c'est pas grave nos participants vont pouvoir voir en différé cette vidéo ce qui compte c'est qu'ils aient les informations et puis comme d'habitude on restera à leur disposition s'ils ont plus de questions bon alors on t'avait demandé de pouvoir faire cette soirée parce que ben il ya certains dans le groupe qui ont des projets ils ont un potager et ça commence à fonctionner puis ils commencent à penser à faire plus que ça où ils ont envie d'aller plus loin et puis comme ça tu as accompagné déjà des gens à l'installation on s'est dit qu'on allait pouvoir utiliser des connaissances pour aider les gens à dégrossir un petit peu voilà voilà parce que tu veux dire un mot d'introduction ouais du coup ceux qui me connaissent pas donc voilà je suis moi c'est sylvain donc je suis salarié d'un côté je travaille dans une ferme en tant que salarié je suis berger et à côté j'ai créé ma micro activité en fruits rouges châtaignes et un petit peu de légumes donc ce que j'ai été que j'ai déclaré 600 mètres carrés de jardin puis des vergers de millimètres carrés puis des châtaignes un hectare de châtaigniers en cours de restauration mais ça reste une micro activité c'est à dire que j'en vis pas donc il ya beaucoup de choses que je vais dire ici que je suis en chemin donc voilà on le prend cool et voilà prenez ce qui est pour vous pour votre projet et moi je prends aussi pour tout ce que je vais dire pour moi super et donc en fait voilà si je comprends bien aujourd'hui tu es salarié et en même temps tu as tu as ta propre entreprise le temps que ta propre entreprise puisse être autonome tu as gardé une activité avec avec un patron mais toujours dans ton domaine oui voilà je reste dans le monde avec école oui parfait et donc là j'imagine je pense à nos à nos écoliers il y en a plusieurs qui commencent à avoir des productions intéressantes chaque année et puis ils se posent la question de ben moi imaginons j'ai trop de tomates cette année est ce que bon alors les distribuer je fais déjà mais est ce que j'ai le droit de les vendre moi si j'ai des voisins qui sont un petit peu intéressés tout ça c'est autorisé pour des particuliers alors du coup on rentre assez vite sur la question des statuts de ce qui est autorisé mais c'est intéressant alors en fait c'est bête il y a une histoire c'est est ce que votre jardin il est attenant à votre maison ou pas déjà c'est une question bête mais ça va changer les choses au niveau des impôts d'accord parce que j'ai des facilités pour ceux qui ont jardin attenant la maison alors si le jardin est attenant la maison et que la surface est inférieure à 500 mètres carrés ce qui est le cas d'une je pense la plupart d'entre vous à ce moment là vous avez le droit de vendre sans le déclarer aux impôts 500 mètres carrés 500 mètres carrés c'est la pelouse comprise ou juste le potager bon ça ils ont pas ils ont pas détaillé je pense mais je pense c'est cultivé donc faut imaginer donc en permaculture il y en a partout donc c'est compliqué mais imaginez qu'on met une clôture autour de la partie où on va récolter donc la pelouse pour le chien on l'enlève mais mais les petits fruits on les met dedans même si c'est duré enfin voilà donc en fait c'est un peu comme quand je vends un vieux meuble sur le bon coin c'est ça fonctionne voilà voilà alors il y a quand même il y a quand même des limites mais les limites sont agressantes c'est à dire il faut pas dépasser je crois 80 mille euros de chiffres donc voilà sur 500 mètres carrés même si la permaculture produit beaucoup on en est loin donc voilà il y a une facilité pour les gens qui ont leur jardin à côté de la maison d'accord après si si jamais vous avez le jardin à côté de la maison qui fait plus de 500 mètres carrés à ce moment là on se retrouve dans l'autre cas c'est à dire le cas où vous êtes dans le même cas que ceux qui ont un jardin qui est loin de la maison voilà donc dans ce cas si vous voulez vendre et que votre bénéfice il est inférieur à 350 euros il n'y a pas de problème vous vous le déclarez pas aux impôts donc si c'est quelques cageots de tomates ça passe ok en fait les impôts sont pas trop stricts quand même sur les amateurs il y a un peu de marge de manoeuvre par contre dès que vous allez dépasser 350 euros normalement on déclare aux impôts dans le moment de la déclaration de revenus donc ok voilà il ya un formulaire spécial à remplir et en fait ce formulaire il vous fait passer sous un statut qui s'appelle micro bénéfice agricole et dans micro bénéfice agricole ça veut dire que vous êtes agriculteur micro oui donc moi je suis je pour mon activité je suis au micro bénéfice agricole d'accord micro béat on va dire d'accord l'abréviation et c'est là en fait que on va être un peu bancal sur les statuts c'est que si vous dépassez ces 350 euros logiquement d'après la loi vous devez le déclarer sur pour la déclaration de revenus mais vous êtes considéré comme agriculteur or vous n'avez fait aucun papier vous n'avez aucun autre statut que votre déclaration de revenus donc si c'est ponctuel je pense pas qu'à priori les impôts communiquent pas beaucoup elles vont pas vous dire vous n'avez pas d'entreprise comment ça fait que vous avez fait 1000 euros de bénéfice sachant que c'est bénéfice c'est pas du chiffre donc on peut déduire un peu les charges ouais mais c'est quand même bancal c'est à dire qu'à un moment il je pense que c'est le moment où il faut se poser la question peut-être je pourrais aller jusqu'au bout et devenir micro agriculteur comme comme moi par exemple ouais et demander les autres statuts donc parce donc je sais pas si on en parle maintenant ou après donc être agriculteur du coup il ya trois statuts un statut fiscal c'est vis-à-vis des impôts qu'est ce que je vais déclarer donc on vient de parler ces micro bénéfices agricoles pour les petits on va dire après il ya le le statut juridique c'est à dire l'entreprise est ce que j'ai créé entreprise et le statut social et là c'est tout ce qui est assurance accident du travail charge sociale bon sur les micros il n'y a pas de retraite tout ça je vais je vais le détailler un peu plus loin maintenant je peux juste les statuts je cherche ma diapo alors les statuts même si voilà alors c'est moi je vois c'est bon ouais mais je mets en plus grand quand même oui oui c'est mieux alors voilà les statuts donc du coup si on reprend alors c'est pas tout à fait dans le même ordre que j'ai dit on a ici trois statuts juridique social et fiscal et quand on a les trois ça veut dire qu'on peut on est considéré comme agriculteur voilà d'accord au sens strict alors dans juridique les questions qui se posent est ce que je suis tout seul ou en société tout le monde connaît les sociétés agricoles typique avec tout ça donc si vous partez sur des projets collectifs la question se posera après il n'y a pas d'urgence pour se poser cette question là c'est quand on est micro on est forcément en individuel ne vous prenez pas la tête avec une société si vous faites vraiment une petite entreprise voilà donc donc ça c'est une ondes sociétés principales l'idée dans le statut juridique c'est d'avoir un numéro sirète et numéro sirète ça me donne le droit de vendre donc alors j'ai commencé en fait la présentation vous disant que vous aviez le droit de vendre les surplus du jardin mais si vous avez un numéro sirète ça veut dire qu'il ya une entreprise que vous avez le droit de vendre dans dans toutes les conditions enfin à peu près quoi oui c'est pas juste aux sorties du potager mais c'est avec voilà potentiellement magasin du coin ou des trucs comme ça et du coup voilà vous pouvez vendre un magasin vous devenez c'est là que vous devenez professionnel vis-à-vis de d'état ouais alors pour demander un statut juridique on demande au centre de formalité des entreprises de lâcher qui à la chambre d'agriculture c'est un papier ça se rend ça fait à 3 quoi c'est vite rempli faut bien qu'on se faire expliquer un peu les cases parce que c'est des fois c'est pas clair et centre de formalité des entreprises après averti la msa mutualité sociale agricole que vous avez créé une entreprise agricole et à ce moment là la msa va vous demander si vous voulez de prendre un statut social vous pouvez le prendre ou pas alors admettons que vous dites mais maintenant ça démarre j'ai envie de de prendre les trois statuts d'être micro agriculteur mais voilà donc il ya plusieurs statuts sociaux le statut quand je dis micro c'est cotisant solidaire et en fait c'est ça le statut c'est l'équivalent d'auto entrepreneur ça on en parle partout mais pour l'agriculture ça n'existe pas donc on parle de cotisant solidaire c'est à dire que les cotisations sont très faibles c'est très c'est très avantageux quoi c'est pas d'accord mais après je vous montre je vous donne quand même les autres statuts donc après il ya agriculteur à titre principal donc là c'est voilà vous êtes vous avez une vraie entreprise vous avez agriculteur à titre secondaire si vous voulez avoir une vraie entreprise agricole qui n'est pas micro et que vous gardez à côté un travail salarié donc vous êtes à secondaire et un autre statut social c'est conjoint collaborateur ça c'est dans le cadre d'un couple s'il y en a un dans le couple qui est agriculteur l'autre peut demander à être conjoint collaborateur et avoir quelques avantages on va dire que son statut la ferme c'est un peu recoulue c'est pas un passage éclandestin petite petite anecdote moi j'ai ma maman qui s'est fait former et qui a eu une formation de de en secrétariat et comptabilité justement parce que mon papa était à la msa et donc comme ils sont ils sont conscients que les femmes des agriculteurs et autres affiliés à la msa ben son sont les secrétaires et comptables des entreprises ben il y avait il y avait payé la formation avec les autres femmes d'agriculteurs voilà donc c'est ça ouais c'est assez avantageux mais ça marche pas avec le statut de cotisant solidaire ouais donc du coup quand on est micro dans un couple et un qui est en cotisant solidaire et puis l'autre il n'est pas reconnu même s'il travaille autant et voilà c'est comme ça mais ils cotisent pas je veux dire c'est pas cher les cotisations sociales on aura on en parlera après j'ai un tableau un peu comparatif d'accord et du coup je vous ai parlé on a commencé par ça par le statut ah oui donc pardon on revient sur le social cotisation et surface donc en fait ce qui va déterminer si vous êtes micro entre cotisant solidaire ou agriculteur à titre principal c'est c'est votre surface que vous déclarez d'accord on parle de surface d'assujettissement donc pour chaque production il y a une surface qui est déterminée c'est le seuil à partir duquel vous avez passé à titre principal donc en maraîchage c'est j'ai oublié un hectare et demi mais ça ça change d'un département à l'autre donc je crois qu'en maraîchage c'est un hectare et demi donc quand on est sur un petit jardin potager on n'y est on n'y est pas encore en général c'est pour ça que sur les petits projets maraîchers cotisant solidaire c'est très bien mais si vous avez vous voulez vraiment vous avez besoin d'être à titre principal pour des raisons de subvention de montage de projets vous achetez une grande ferme et puis vous démarrez petit mais c'est c'est un gros projet et que vous n'avez pas assez au départ pour de surface pour déclarer vous pouvez aussi déclarer des heures de travail ce qui est encore plus complexe bon des heures de travail de transformation et commercialisation par exemple sauvage donc c'est des fruits que je peux pas déclarer en surface je vais chercher dans montagne et je fais des confitures avec mais mais j'ai quand même déclaré une case avec un nombre d'heures que je passe à cueillir et à faire mes confitures d'accord ce qui fait que j'ai je suis resté cotisant solidaire c'était mon but qui fait qu'en fait on peut quand même choisir son statut en déclarant si on fait de la transformation ou la vente directe ou du conditionnement et qu'on n'a pas assez de surface on peut quand même arriver à être agriculteur à titre principal si on en a besoin on expliquera pourquoi mais voilà vous dans un premier temps vous n'allez pas être concerné par agriculteur à titre principal et du coup ce qui change entre les différents statuts là c'est la cotisation à la msa la mutualité sociale agricole et puis on a parlé donc du statut fiscal donc le centre des impôts quand vous avez créé votre entreprise avec le numéro sirète il est averti aussi que vous avez créé une entreprise donc il sait que vous allez déclarer du micro bénéfice agricole si jamais vous êtes sur une grosse ferme c'est pas du micro bénéfice agricole mais il ya deux statut le réel ou le réel normal ou réel simplifié mais ça voilà ça concernera pas beaucoup mais ce qui est important c'est ça c'est qu'en fait quand vous remplissez le formulaire pour au centre de formalité des entreprises pour avoir un numéro sirète il va falloir décider si vous êtes assujetti à la tva ou pas donc assujetti à la tva ça veut dire que quand je vends donc moi je vends des confitures quand je vends des confitures sur le prix que je mets l'argent que je récupère la tva elle y est dedans donc ça veut dire que je suis comme un collecteur d'impôts pour l'état oui mais cet argent ne m'appartient pas donc il va falloir que je rende à l'état mais en contrepartie l'état me permet aussi de récupérer la tva sur tout ce que j'achète de neuf oui donc en fait moi je garde toutes mes factures et j'avais comme j'investis j'achète des tuyaux j'ai fait de la clôture j'améliore l'irrigation un peu de matériel et là dans quelques mois je vais faire le bilan de tout ce que j'ai acheté je vais déclarer aussi tout ce que j'ai vendu et je vais faire l'équilibre la balance et comme j'aurai globalement cette année en tout cas plus acheté parce que j'investis que ce que je vais récupérer de tva sur mes pots de confiture en fait c'est l'état qui va me rembourser de l'argent d'accord c'est pour ça que dans les magasins professionnels on écrit toujours le prix hors taxe parce que les professionnels ils récupèrent la tva donc voilà donc pour moi ça me concerne je récupérerai la tva et en plus c'est souvent le cas quand on investit qu'on récupère de l'état nous rembourse de l'argent parce que tous les produits agricoles sont à la tva à 5,5% je crois et puis par contre quand on achète du matériel c'est 20% donc il y a une bascule qui est globalement en notre faveur si on est dans une dynamique d'investir et d'acheter ouais par contre si vous avez déjà tout votre matériel que vous vous investissez pas vous avez très peu de charges moi j'achète du sucre pour mes confitures mais si vous vendez que des légumes il ya peu de charges peut-être avoir il ya quand même les semences et penser à l'irrigation c'est quand même si vous selon les régions ça peut être un gros poste donc pour certains maraîchers c'est pas avantageux de récupérer la tva donc voilà faut juste y penser au moment où on demande numéro sirète et au sens de formalité des entreprises voilà mais c'est avantageux c'est pour ça que je quand je dis être micro cotisant solidaire d'avoir les trois statuts il ya quand même des avantages et entre autres récupérer la tva c'est un avantage quand on veut démarrer un projet ouais ce que ce que j'entends aussi au travers de ce que tu dis c'est que il ya quand même pas mal de petites astuces à connaître etc donc j'en déduis quand même que quand on veut se lancer comme ça il vaut mieux se faire accompagner voilà est ce que est ce que tu pourrais préciser au près de qui il vaut mieux se tourner quand on a ce genre de petits projets de qui sont un petit peu alternatifs ou autres qui est le mieux le mieux à même d'accompagner ce genre de projet dans nos départements ok bon du coup globalement il ya il ya que deux structures dans les départements qui font de l'accompagnement ça c'est un peu voilà homogénésie au niveau de la france et dans certains départements il ya que les chambres d'agriculture donc le premier c'est la chambre d'agriculture qui accompagne les porteurs de projets agricoles après c'est vrai qu'ils ont un peu du mal enfin ils ont peu du mal ils sont très performants pour les projets qui démarrent quand on achète une ferme il faut que ça démarre et faut que ça avance donc quand on est sur une dynamique plus où on prend son temps on commence petit et puis ça prend plusieurs années avant qu'on sorte la tête de l'eau un peu comme je fais jeu on garde un boulot à côté c'est des projets qui sont compliqués à monter et c'est pas forcément la chambre d'agriculture qui est la plus compétente là il vaut mieux aller voir ce qu'on appelle les adr donc adr c'est des aspects dans chaque département elles sont fédérées au niveau national et donc les adr sont un peu les spécialistes de ce qu'on appelle l'installation progressive donc je sais pas si on va enchaîner de suite sur les étapes de l'installation mais voilà c'est les deux structures chambres d'agriculture adr et adr donc l'installation progressive elle gère et projets alternatifs elles connaissent très bien tout ce qui est oui alternatif petit projet ou projet avec beaucoup de transformation c'est à dire voilà ça c'est leur cheval de bataille ils savent accompagner ce genre de projet après ça reste des associations qui accompagnent des projets donc quand on y va faut quand même avoir les idées un peu claires sinon ils vont dire sinon ils vont pas savoir non plus faut avoir préparé un peu le moment où on va se faire accompagner mais moi c'est l'adr justement allo toi c'est l'adr qui t'accompagne ça tu dis voilà moi c'est l'adr qui m'accompagne en fait c'est mes collègues puisque je travaillais aussi dans une adr mais c'est bien pour faire un prévisionnel économique pour donc là ils m'ont fait un petit dossier que la présentation technico économique de mon projet et que j'utilise si je dois aller rencontrer quelqu'un donc hier j'avais rendez-vous à la mairie et je suis venu avec mon dossier de l'adr donc on a pu discuter autour de ça pour les demandes que j'avais à leur faire et justement tu parlais de commencer à avoir un projet qui est un peu ficelé avant avant de commencer à les rencontrer quelles seraient d'après toi les bonnes questions à se poser pour essayer de faire le point sur ben jusqu'où je suis prêt à aller qu'est ce que je vais voilà quel projet quand comment ou oui oui donc oui c'est toutes ces questions qu'il faut se poser donc moi j'aime bien dire définir les objectifs les deux premières questions qui viennent c'est quoi et pourquoi donc quoi c'est principalement quelle production donc si vous partez d'un jardin potager moi je dis pas potager parce que voilà chez moi on dit pas potager mais on dit voilà je vais dire jardin de légumes donc ce sera certainement des légumes que vous allez produire mais bon il peut y avoir la question dans quoi il y a aussi est ce que je vais faire la transformation des pâtés végétaux des ratatouille des choses comme ça et puis dans quoi il y a aussi qu'est ce que moi je veux en fait quelles sont mes aspirations personnelles en dehors de mon projet que ce soit qu'est ce qui me plaît dans ce métier qu'est ce que quel est le temps que je peux y consacrer est ce que je garde une activité tout ça donc c'est des bonnes questions à se poser et dans le quoi après on va passer au pourquoi donc est-ce qu'il y a un but en fait à tout ça est-ce que c'est juste est-ce que je fais juste du jardin ou des légumes pour me nourrir moi-même est-ce que j'ai envie de nourrir d'autres personnes est-ce que je veux avoir un salaire de cette activité fait un salaire ça a l'air un revenu plutôt c'est-à-dire vivre de cette activité est-ce que je veux être riche ça si vous voulez être riche faut savoir dès le départ parce que voilà c'est faut bien fixer son projet parce que c'est pas évident dans l'agriculture où est-ce que mon truc moi je veux faire du jardin en permaculture parce que parce que je veux monter je veux faire un modèle pour l'écologie pour sauver la planète ça aussi ça fait partie du pourquoi et c'est bon à savoir en fait c'est sûr quels sont les fondements en fait de mon projet et voilà et du quoi du pourquoi on en vient ensuite à la question ah oui non juste un petit point sur produire pour qui donc si si je veux produire pour d'autres personnes que moi même c'est à dire que on sort un peu du côté juste le loisir du faire du jardin c'est passionnant même quand on est professionnel d'être au jardin mais mais il n'y a pas que ça si on veut nourrir d'autres personnes il ya une dimension un peu altruiste c'est à dire je produis plus pour mes propres besoins ou pour mon clan pour ma famille mais j'ouvre un peu autour de moi je en fait le projet il est un peu décentré de moi même donc ça c'est c'est assez intéressant alors ça peut être dans le cadre il y en a quelques-uns qui sont là et qui ont par exemple des projets de communauté et dans le cadre d'un projet de communauté c'est délicat parce que du coup si moi je suis soit moi je suis maraîcher pour une communauté donc je produis pour les autres mais en fait c'est quand même ma famille c'est en interne ouais par contre je produis pour les autres et selon la taille de la communauté ça va être du boulot donc peut-être il faudrait que je pense mon projet comme si j'étais un professionnel à part que peut-être il n'y aura pas de vente ce sera ce sera en interne donc là pour moi c'est quand même une activité vivrière mais qui doit se penser un peu professionnel et voilà c'est juste l'anecdote mais je sais que ça concerne certains d'entre vous donc voilà c'est pour ça que je voulais je voulais en parler et ensuite produire pour qui il y a l'idée quand je quand je produis pour d'autres en fait je fais bénéficier je fais profiter aux autres de mon savoir-faire de mes compétences et de mon lieu de mon jardin en fait parce que parce que j'ai à force de faire mon jardin perso maintenant ça marche bien et puis ça produit plus que ce que j'ai besoin donc j'en fais partager les autres et moi ça me fait penser à en fait on se met au service des autres et ça m'a rappelé ce que tu disais david dans les premières diapos de cette année des premières rencontres le terme avad ouais c'est un peu se mettre au service aussi c'est ça c'est travailler au service travailler au service et donc voilà ça fait juste un peu le lien et avad c'est aussi se mettre c'est le mot qui est utilisé pour les lévites qui eux étaient au service de dieu donc voilà quand on se met au service des autres on se met au service de dieu et c'est comme quand jésus il dit ce que vous faites aux plus petits de ses enfants vous le faites à moi aussi j'ai noté mathieu 25 40 donc voilà c'est je trouvais ça mais ça c'est sympa aussi je ne dis pas ça pour que tout le monde commence à faire à vendre ses légumes enfin voilà chacun avance à son rythme et selon ce que comment il le semble mais mais il ya il ya quelque chose de passionnant en fait de se dire je fais du jardin où je fais des légumes des fruits rouges des confitures et c'est pas pour moi c'est pour les autres et c'est ma façon aussi de servir dieu donc voilà c'était c'était la petite et en fait de passer de de l'eau du côté autoconsommation et besoins personnels à vos besoins des autres parce que du coup on va avoir le regard aussi du consommateur des gens qui vont manger mes produits on dira si c'est pas bon ben non ça vaut pas la peine et ça oblige à se décentrer un peu et et ce décentrage en fait il va durer tout le long du processus parce que les professionnels ils vont on peut très bien être professionnels et regarder aussi à soi même en disant c'est mon projet et puis c'est moi qui fais mais mais en fait c'est un processus où toujours on va dire ben oui c'est mon projet mais je suis au service des autres et bon voilà ça me rappelle plein de gens dans la bible que soit joseph qui passe de qui de berger avec ses frères à gestionnaire des greniers de pharaon ou et lise qui est en train de labourer sur son propre terrain pour sa famille quand elie lui l'appelle et lui dit mais maintenant tu vas venir en formation avec moi bon alors il n'est pas parti dans l'agriculture du coup c'est pas le meilleur exemple mais mais j'aime bien j'aime bien ça parce que c'est à dire que il est il est en train de labourer il regarde à son propre besoin et il sent un peu l'appel de d'élisée mais c'est l'appel de dieu et il dit je renonce un peu à moi même à mon clan à ma famille et je vais te suivre et rentrer dans une formation avec avec elie et voilà c'est juste les deux exemples qui que j'aime bien pour pour illustrer ce décentrage et donner un peu plus de place à dieu dans dans un dans l'idée de de monter un projet professionnel voilà mais ça ça me parle surtout surtout sur ce genre de projet là on est dans une époque où il ya beaucoup de personnes qui ont des envies de enfin qui ont des envies ou qui pensent qu'il est urgent de partir sur des communautés des quelque chose de vivrier etc et moi je suis content que tu parles de ça que tu ressentes un petit peu les choses sur dieu parce que je crois que si on doit partir sur un projet comme ça qui est plus que juste faire le potager pour ou le jardin de légumes pour sa famille je crois qu'il est important de ne pas oublier dieu dans l'équation et effectivement tu fais bien de d'appuyer là dessus parce que je pense que la prière et le partage avec avec les frères et soeurs est important dans au démarrage et avant le démarrage de ce genre de projet parce que je pense que c'est bien de faire des projets et d'y inviter dieu mais je pense que c'est encore mieux de rentrer dans les projets que du après a prévu pour nous et et on peut avoir une très bonne idée peut-être que l'idée bonne mais que c'est pas nous et poser la question au seigneur c'est quand même je pense une très bonne étape quand on en est au stade de la réflexion parce que quand on est déjà jusqu'au cou dans les démarches c'est un peu tard justement je parle de démarche est ce que tu veux enchaîner avec les avec ouais juste avant je vais juste montrer une autre diapo c'est pour le montage général d'un projet parfait alors tout va bien pardon c'est bon je dis dieu est dans le schéma donc tout va bien ah bon ça va alors du coup il ya un projet en général il ya une personne qui est porteur de projet c'est important même dans les projets collectifs que chacun et son domaine un petit peu donc il ya un qui est porteur de projet par exemple légumes du jardin je pense que c'est pas mal bon on peut parler du collectif abondamment mais il ya d'autres personnes autour quand même et alors voilà l'idée c'est à la base définir la vision et les trois petits le petit nuage de la petite flèche tout ça ça fait référence à notre schéma que j'avais présenté ailleurs mais la vision du coup c'est entre entre mes rêves c'est quand mes rêves vont rencontrer un peu la volonté de dieu ouais et et ça va prendre forme en moi même avec mes compétences avec qui je suis mon caractère et dans mon environnement et donc c'est comme ça que se crée la vision idéalement mais voilà c'est facile à dire c'est bien et alors dans ce projet l'idée c'est de retrouver quels sont mes dons mes capacités mes compétences et de commencer à travailler aussi là dessus pour approfondir pour aller plus loin parce que c'est pas rien quand même de de vouloir faire un jardin deux fois plus gros que ce qu'il était ou de vouloir être professionnel c'est une formation un peu de tous les jours et jusqu'à la fin des professionnels ils disent on découvre chaque tous les jours des nouvelles choses même après 40 ans de carrière donc voilà c'est la formation permanente et donc on parlait de l'accompagnement et du réseau un peu secondaire donc ça aussi ça fait partie des bases du projet les finances ça fait partie des bases du projet ben oui parce qu'il y en faut et voilà il y a plein de de façon de il y a plein de solutions à trouver pour ça oui type de seconde j'en profite quand tu parles de réseau et relations j'en profite pour pour dire aussi que l'école bisonnière a pour but de d'aider à et de donner des pistes de formation etc ce qu'on fait mois après mois mais on a quand même tous les trois envie de pouvoir participer à à aider des des porteurs de projets à travailler justement sur sur leur sur leur vision travailler un petit peu sur comment ils vont faire concrètement les choses sans remplacer le boulot de l'ADR et des chambres d'agriculture ça c'est pas notre boulot mais justement dans réseau et relations je crois que ceux qui nous écoutent doivent savoir que le but de l'école bisonnière c'est d'être présent aussi pour ses porteurs de projets pour prendre du temps avec eux si juste pour un échange téléphonique pour commencer pour voir comment ils en sont de leur démarche et puis et puis s'il faut plus tard aller sur place faire le point faire des vraies réunions de travail sur les projets avec les équipes sur place etc ben on a vraiment cette volonté de 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 faire ça et puis toujours dans le réseau ben on a vraiment à coeur de mettre ces différents lieux en réseautage et puis des fois il peut y avoir des projets qui sont similaires qui se font écho et mettre en relation tout ça c'est c'est vraiment des des choses qu'on qu'on souhaite porter au sein de l'école bisonnière super c'est vrai voilà très bien alors pour continuer l'idée alors c'était trouver un lieu oui et ça aussi c'est pas une mince affaire voilà un lieu qui répondent à aspirations personnelles un lieu où je vais passer ma vie parce qu'un projet avec une dimension agricole c'est un projet de vie donc il faut que ça corresponde mais il y a aussi des des besoins si je veux faire du maraîchage il va falloir quand même avoir un jardin qui soit cultivable quoi sinon si c'est pas cultivable ben je vais prendre mon temps pour le rendre cultivable mais faut pas être pressé à ce moment là donc voilà des fois on à l'entrée on dit ah ça y est j'ai trouvé le lieu c'est peut-être le bon lieu mais il est pas il correspond pas au projet que j'ai pour donc du coup le projet pourra se mettre en place que dans dix ans sur ce lieu ou alors on se dit j'ai trouvé le lieu et puis en fait ça correspond pas du tout au projet et il vaut mieux chercher un autre lieu donc voilà je me pavé dans la mare et c'est c'est pas c'est pas évident après tout au long de projet du projet ben voilà c'est des démarches de foi c'est on sait pas toujours où on va alors on peut avoir peur des crises et tout ça on dit mais je vais pas m'engager professionnel vu la situation ben ouais mais des fois faut faire des pas de foi et du coup faut être aussi à l'écoute et entretenir sa relation avec dieu voilà un peu quelques fondements pour pour un projet du coup je sais pas ce qu'on passe sur les sur les démarches ou est ce que oui bah oui on peut continuer sur les démarches puis après j'aurai sûrement d'autres questions sur sur des on reviendra sur d'autres sueurs ouais c'est sympa c'est interactif mais du coup ça fait un peu brouillon mais c'est pas grave c'est pas mal non ça va très bien alors je vais chercher les démarches bon ça reprend un peu ce que j'ai dit à l'oral mais je vous présente quand même du coup bon c'est dommage il y avait des animations parce que là c'est un peu violent comme schéma bon bah c'est dommage bah tu vas nous raconter non mais je vais faire par là c'est bon alors mais du coup je vais je sais pas oui mes démarches attend mais c'est ça voilà d'accord c'est pour ça j'avais pas fait les chocs voilà on y arrive non décidément et les joies du direct allez non on y est toujours pas bon non mais c'est ça en fait non c'est moi qui fait ok bon c'est bon je vais y arriver donc la phase en fait qu'on est en train de discuter là ouais c'est la phase d'émergence c'est le moment où on a tout est possible on fait des brainstorming on se dit ah moi j'aime les légumes moi j'aime les poules je veux des voilà on se fait plaisir et on regarde tout ce qui est possible et on fait émerger en nous à différents endroits un projet idéal et après ben on va affiner donc voilà c'est la phase d'émergence donc c'est là qu'on parle de la vision et en fait dès le début il faut commencer à se former d'une façon ou d'une autre pour pour voir ce qui me plaît pour voir ce qui est faisable voilà moi j'ai 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 l'idée un jour d'avoir un troupeau des brebis pourtant ça vient pas pour l'instant mais dans ma phase d'émergence j'ai décidé de faire une petite formation fruits rouges de voir un comment ça se fait formation plantes aromatiques j'ai fait beaucoup de formations courtes comme ça et et finalement fruits rouges monsieur pourquoi pas ça correspondrait bien au lieu que je vise où je pense que le lieu où je pense que c'est ma place en tout cas pour cette saison et du coup je suis parti là dessus mais c'est vrai qu'il ya il ya cinq ans je pense pas que j'aurais dit fruits rouges spontanément et finalement actuellement je me régale à faire des confitures voilà mais ça c'est par des formations que j'ai pu évaluer côté plantes aromatiques j'ai gardé qu'une toute petite partie j'ai pas l'impression d'être producteur de plantes aromatiques je cueille juste quelques plantes pour faire des tisanes que je vends mais voilà il ya plein de formations que j'ai mis de côté pendant cette phase émergence après il ya le test donc le test c'est ce que vous faites aussi actuellement dans votre dans votre jardin savoir ben ouais mais les tomates elles poussent pas bien voilà j'ai mis trop tôt trop tard et puis finalement ça j'en ai marre de charrier du fumier ou c'est pas ça que je veux pour ma vie ça me ça me va quand ça fait 50 mètres carrés mais je ou 20 mètres carrés mais je peux pas envisager plus donc voilà ça c'est du test et moi j'ai mis de l'est de confiture depuis plusieurs années trouver un lieu faut chercher dès qu'on dès qu'on peut puis on verra voilà et après quand on commence à voir quelque chose de clair on passe dans du montage et c'est là qu'on fait appel donc j'ai mis accompagnement c'est sous-entendu accompagnement par l'ADA ou champ d'agriculture ou et des professionnels aussi du milieu donc des maraîchers qui vont dire ah ouais fait garde ton lieu là tu veux faire du maraîchage il n'y a pas d'eau c'est que du caillou c'est compliqué donc voilà c'est là que le réseau qu'on a créé avant il va nous être utile pendant le montage et le montage économique c'est bon technique on va se poser la question qu'est ce que c'est mon calendrier comment je vais m'y prendre à qui je vais vendre et puis économique c'est combien je vais dépenser combien je vais gagner parce que voilà il faut quand même un peu planifié et si possible maximum en amont même si le test la formation ça ça continue ça continue toute la vie le test au bout d'un moment on n'a plus besoin de tester on est à l'aise mais la formation ça s'arrête jamais voilà voilà donc ça c'était pour les étapes mais comme j'avais dit mais présenter un peu différemment ensuite qu'est ce que qu'est ce qu'on voulait voir tu m'as parlé tout à l'heure d'aide à l'installation ouais ouais oui voilà et on va y venir du coup je cherche j'y arrive alors donc voilà ça c'est l'installation progressive progressive l'idée c'est donc de commencer petit alors j'aurais pu rajouter une flèche aussi amateur avant aussi c'est à dire qu'on fait nos tests dans le jardin mais le jour où vous dites ça y est j'ai envie d'être professionnel c'est facile de devenir cotisant solidaire et dans l'idée d'installation progressive on se donne aussi la possibilité d'être un jour agriculteur à titre principal parce que on verra plus tard cotisant solidaire sur le long terme c'est quand même c'est avantageux parce que les cotisations sont faibles après ça on cotise un peu pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup on n'est pas assuré pour on n'a pas d'assurance maladie on n'a pas de retraite oui la cotisation elle est solidaire avec les autres voilà c'est ça c'est ça donc c'est oui je vous le donnerai plus tard pour un ordre de grandeur cotisant solidaire c'est à peu près 400 euros par an et agriculteur à titre principal c'est ça peut aller c'est 3-4 mille euros donc voilà sachant que 3-4 mille euros finalement c'est pas beaucoup si vous regardez tout ce qui est prélevé chez un salarié normal ou chez un entrepreneur un artisan c'est voilà c'est normal mais du coup quand on démarre ne commencez pas agriculteur à titre principal parce qu'entre 300 et 3000 enfin entre 400 et 3000 il ya une grosse différence donc voilà je vous ferai le comparatif après tout à l'heure donc et en fait pourquoi est ce que certains demandent à passer agriculteur à titre principal parce qu'il ya une grosse aide qui s'appelle la dja dotation jeune agriculteur qui donc pour ça il faut avoir moins de 40 ans et avoir la capacité professionnelle donc ça c'est avoir un diplôme agricole le diplôme agricole de base il s'appelle BPRA au mieux c'est un an de formation au plus court enfin dont pas mal de stages dedans c'est assez complet c'est à dire on voit un peu de tout tout ce qui a besoin pour pour gérer une ferme donc c'est à dire on va toucher un peu à la comptabilité puis après il ya des BPRA un peu spécialisés donc vous pouvez avoir un BPRA maraîchage bio par exemple ça il y en a un peu partout en france et puis essayer de percevoir un peu la couleur du centre de formation il y en a qui sont plus alternatif d'autres un peu un peu moins et d'autres qui sont spécialisés sur les plantes aromatiques donc voilà ça c'est une formation de base qui c'est bien en fait de la faire presque avant de se lancer cotisant solidaire pour ceux qui savent qu'ils veulent vraiment un jour être à plein temps agriculteurs c'est bien de faire une formation diplômante à y être comme ça vous anticipez si un jour vous avez besoin de demander à DGA vous avez déjà le diplôme alors que si vous vous lancez gros cotisant solidaire avec un gros jardin et puis un jour maintenant ça y est je suis à l'aise je suis maraîchée ça vend bien puis j'aimerais bien investir dans un petit bâtiment un tracteur ben ouais il faut de l'argent et là il y a une subvention qui s'appelle la DGA c'est de l'argent qu'on peut avoir mais j'ai pas le diplôme donc ça ferme un peu des portes donc je pense le BPRA c'est pas pour la subvention qu'on fait la formation mais c'est une formation de base longue enfin d'un an quand même qui apporte beaucoup et si vous voulez apprendre encore plus si vous avez du temps on peut la faire en apprentissage c'est à dire on étale toute la formation sur trois ans et les deux ans qu'il y a en plus en fait c'est que du stage donc tu bosses avec des professionnels tu peux en faire plusieurs donc là ça commence à être vraiment formateur voilà c'est les diplômes si vous cherchez un diplôme voilà vous pourrez une formation qualifiante penser au BPRA et si vous envisagez pas d'avoir une DGA donc juste une DGA le montant de la subvention c'est je crois que la base elle est à 12 000 euros et après ça peut monter à 50 000 euros selon où on est selon qui on est c'est à dire qu'on monte si on est si on n'est pas un fils d'agriculteur on rajoute 1000 euros si on est en zone de montagne on rajoute tant de 1000 euros aussi et voilà c'est ce qui fait que sur certains projets c'est une aide qui aide vraiment pour les gros investissements quand il faut un bâtiment quand il faut du matériel donc voilà après c'est oui sur un projet maraîcher de taille moyenne peut-être c'est pas la peine en fait parce que la compte la contrepartie de la DGA c'est que on doit on doit être en activité quatre ans après l'avoir demandé et on doit gagner de l'argent il faut montrer que on sort 14 000 euros de revenus ça veut pas dire qu'on le prend pour nous on peut très bien dire mais moi j'ai pas besoin de 14 000 euros par an mais on va ça veut dire que cet argent est là et je peux le réinvestir dans ma ferme mais c'est un engagement quand même alors ils sont ils sont de plus en plus cool sur sur cet engagement avant ils étaient très stricts ils demandaient de rembourser à des jas une partie si ça se passait mal bon il faut que ça se passe bien mais ils sont moins contrôlants donc voilà c'est normal c'est une grosse somme donc quand on nous donne donc il faut jouer le jeu ensuite si on veut pas la DGA excuse moi oui j'ai entendu dire que si tu faisais le point entre ce que tu pouvais te donner la DGA et ce qu'allait te coûter le comptable pendant les trois quatre ans à venir c'était ça revenait à peu près au même si vous avez une si c'est une DGA à 12 000 euros un comptable c'est 7500 euros par an en 1500 peut-être donc vous êtes entre quatre et 6000 euros de comptable pour quatre ans si vous avez une DGA de 12 000 euros vous y gagnez quand même mais c'est sûr qu'il ya une contrainte il ya une lourdeur dans la DGA après voilà enfin il ya moyen d'avoir moins des comptables des comptabilités à moins de 1000 euros par an parce qu'il faut certifier la comptabilité en fait c'est ça qui coûte cher c'est si vous il ya des via les ADR en fait il ya des réseaux de comptabilité collaboratives c'est à dire que ça s'appelle les affogues et les affogues on peut avoir une comptabilité certifiée donc validée par la DGA via une affogues c'est à dire que mais ça veut dire on s'investit dans la gestion de la comptabilité c'est aux paysans à se dire moi je vais je vais faire moi même toutes mes lignes de factures je vais présenter tous mes tableaux et on se retrouve tous les deux mois avec la formatrice la comptable à fogues en avec cinq ou six autres paysans et on fait le point on fait avancer on remplit les tableaux tous ensemble pour arriver au même résultat que ce qu'aurait fait un comptable qu'on paye 1500 euros mais c'est parce que j'ai bossé j'ai fait des formations j'ai j'étais derrière mon nom de dire remplir les chiffres dans les tableaux donc du coup c'est un peu moins cher que 1500 euros par an mais ça en plus de planter les salades de récolter tomates et voilà donc il y en a qui disent oula moi je commence à une DGA je veux pas m'embêter avec la compta donc je paye un comptable ou alors je demande pas de DGA mais voilà c'est pas que la comptabilité qui va vous aider à choisir si vous avez besoin d'une DGA ou pas c'est un problème et voilà il y a plein d'autres points à étudier mais on n'y est pas encore je pense pour la plupart d'entre vous mais pensez-y en fait on y pense je pense c'est bien de penser à une éventualité d'une DGA vous posez la question est ce que je me forme ou pas est-ce que j'ai est-ce que je peux me prendre un an de formation là si vous avez la possibilité allez-y comme ça vous êtes libre vous demandez un jour la DGA et si vous la demandez pas vous avez une formation c'est bien passé c'est cool tout à fait voilà alors si il y a une autre possibilité si vous pouvez pas avoir la DGA c'est à dire si vous avez plus de 40 ans ou si vous n'avez pas de diplôme alors ça c'est un dispositif régional donc il faut se renseigner dans sa région je crois qu'en Occitanie ça s'appelle passe installation mais ça change de nom régulièrement mais donc c'est une aide qui est moindre que la DGA qui est beaucoup moins contraignante et qu'on peut toucher dès le moment où on est cotisant solidaire c'est à dire on touche un peu d'argent en tant que cotisant solidaire et avec l'engagement de devenir agriculteur à titre principal dans les je sais pas alors ça dépend des régions ça peut être dans les quatre ans qui viennent voilà donc c'est l'idée c'est que c'est pour vous lancer progressivement mais mais pour mais vous lancer sous condition que vous passiez agriculteur à titre principal donc que vous ayez que ça marche suffisamment bien pour payer les 3000 euros de cotisation sociale donc c'est voilà c'est on n'a rien sans rien faut s'engager si on a une subvention s'engage à quelque chose voilà ça c'est les deux principales aides il y a un voilà il y a beaucoup moins d'aide ça c'est pour les aides à l'installation après il y a d'autres subventions qui sont pas des mêmes dans les mêmes dans les mêmes cadres donc si vous êtes en bio et crédit d'impôt donc ce qui est c'est c'est dans la fiche d'impôt c'est un formulaire en plus à remplir et c'est au bout de la troisième année que vous êtes en bio je crois et c'est une subvention c'est c'est une subvention c'est un crédit d'impôt de 3000 euros même si vous payez pas d'impôt vous touchez on vous rembourse l'argent donc c'est assez intéressant en tout cas de passer en bio avec un label si vous voulez ça parce qu'il y en a qui dit beaucoup qui disent mais non mais je fais du bio mais j'ai pas besoin d'entrer dans système label pas de problème mais si vous avez un label alors c'est pas parfait le label on peut en discuter longtemps mais bon il y a aussi un avantage c'est que il peut y avoir un crédit d'impôt et après les autres subventions ah oui ça c'est les subventions investissement c'est des subventions de la région qui sont réservées c'est la région c'est l'europe mais c'est la région qui gère et c'est réservé aux agriculteurs à titre principal c'est pour ça que c'est intéressant d'être agriculteur à titre principal à un certain stade d'activité c'est que vous faites un bâtiment il est pris en charge à 50% donc ça c'est quand même pas rien vous achetez un tracteur neuf ou rien que l'irrigation c'est pris en charge à 30 ou 50% ou 40 30% c'est assez rare en fait et pour les jeunes agriculteurs c'est plus facilement 50% que 40 donc ça c'est intéressant mais bon c'est pas ouvert au quotidien solidaire et après il y a d'autres aides donc les aides à la conversion bio qui diminue un peu chaque année donc pour le maraîchage en général c'est des aides à la surface donc pour le des faibles surfaces il vaut mieux demander on demande soit ça soit le crédit d'impôt bio donc il vaut mieux demander le crédit d'impôt bio en maraîchage et la PAC c'est pareil c'est à la surface donc demander la PAC en maraîchage bio c'est beaucoup de papier pour manger voilà pour les aides voilà autre chose que j'ai pas mis nulle part mais je vous le dis c'est concernant les bon les crédits vous vous imaginez vous pouvez prendre un crédit auprès d'une banque vous savez comment on fait voilà vous savez les risques qu'il y a les avantages qu'il y a c'est pas voilà je vais rien vous apprendre là dessus mais il y a aussi une organisme de microcrédit qui existe en france qui s'appelle france active et en occitanie ou en langue de caution je sais pas comment c'est en ancien midi pyrénées s'appelle l'air dit mais bon france active c'est le nom national et ils font du microcrédit pour les petites entreprises qui démarrent d'accord ils sont très ouverts aux projets alternatifs ou le projet d'installation progressive ils sont très agréable de bosser avec eux donc voilà moi j'ai j'ai pris un microcrédit pour quand j'ai démarré cotisant solidaire pour avoir un peu de matériel un peu de trésorerie acheter acheter mes pots de confiture en gros voilà parce que ça change la vie quand même et en plus les petites mensualités c'est 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 pas une banque en fait c'est vraiment un organisme de l'économie sociale et solidaire qui récupère l'argent c'est l'argent des banques mais c'est eux qui gèrent et du coup si vraiment il ya un souci sur la ferme on leur dit ben là ça va pas ben alors on va faire des plus petites mensualités sur plus longtemps bon l'idée c'est que ça se passe bien mais voilà si sur les petites sommes ça vaut le coup de connaître la france active ouais c'est intéressant voilà voilà et puis pour les ceux qui en sont genre au rsa ou sur critères sociaux ils peuvent avoir aussi des dons ils peuvent mobiliser des dons d'une fondation et des donateurs qu'on donne dans leur fondation et ils peuvent trouver comme ça 1000 euros de dons pour les ceux qui sont en rsa très bien donc c'est voilà ils travaillent très bien et c'est sympa voilà voilà alors ensuite est-ce que tu avais encore une autre diapo ou on passe à une autre question alors après j'aurai un jour un moment un autre j'ai un tableau pour comparer les statuts on fait un peu les statuts on n'en a pas parlé du moment cotisant solidaire atp les avantages inconvénients je vous le fais maintenant allez ouais allez comme ça après et puis après on reparlera de permaculture voilà c'est ça on va revenir ok alors du coup on a parlé là en fait ce que je vais vous présenter c'est les différences entre les différents statuts sociaux ah oui je voulais faire des animations mais avec le tableau ça n'a pas marché bon alors est-ce que vous voyez ma souris ou pas très bien oui ok donc du coup si vous n'avez pas de statut social vous êtes amateur alors c'est possible d'avoir fait d'avoir demandé un numéro sirète c'est à dire d'avoir demandé d'avoir le droit de vendre mais de ne pas renvoyer les deux les papiers à la msa c'est à dire de ne pas prendre de statut social à ce moment là on est on appelle ça un registre parcellaire et c'est un statut amateur mais qui a le droit de vendre en fait donc c'est un peu intermédiaire un peu bancal mais finalement pourquoi pas donc ça vous êtes forcément amateur si vous êtes ah oui alors 25% de la sma donc la sma c'est la surface minimale j'en ai parlé vaguement surface minimale pour devenir agriculteur à titre principal ici donc pour en maraîchage je crois vers chez moi ah oui donc c'est entre 0,5 0,8 hectares en maraîchage d'accord dans d'autres coins c'est vous c'est plus et peut-être dans d'autres coins c'est moins voilà c'est chez moi c'est dans le c'est départemental je crois donc du coup si vous êtes à 25% de la sma vous êtes forcément amateur si vous êtes entre 25% et une sma vous êtes cotisant solidaire d'accord et sinon vous êtes agriculteur à titre principal où les cotisations ça change donc on a dit c'est gratuit donc amateurs il n'y a pas de cotisation sociale cotisant solidaire c'est 300 à 500 et agriculteur à titre principal c'est trois quatre mille les avantages en fait de ces statuts parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire ben moi ça me ça me va juste avoir le droit de vendre ça me suffit pas de problème il ya quand même quelques avantages d'être au moins cotisant solidaire c'est que du coup on peut vendre dans des boutiques donc en circuit court donc on cotise pour accident du travail voilà une cotisation donc on peut jouer là dessus on on a droit à des formations au bout d'un certain bout de deux ans de cotisation on a droit à des formations viva donc quand je vous dis moi j'ai fait des formations fruits rouges plantes aromatiques c'était à l'époque où on avait le droit de faire des formations comme ça financées gratuites enfin ou quasiment c'est pas une résidence solidaire maintenant c'est plus le cas maintenant globalement il faut avoir un statut agricole pour pour avoir une formation gratuite financée sinon vous payez plein pot après si vraiment il ya une formation qui vous intéresse vous pouvez essayer de voir financer par le compte personnel de formation voilà mais c'est franchement d'avoir des formations gratuites on peut faire des tas de choses et apprendre énormément le fait d'être cotisant solidaire ça vous apporte ça vous rend un peu agriculteur et vous avez le droit vous êtes considéré comme agriculteur auprès de la safaire la safaire c'est l'organisme qui gère le foncier agricole en france et il ya des en fait un droit de préemption sur les ventes si elle estime que telle parcelle est une parcelle agricole et que un particulier l'achète elle peut très bien dire je casse la vente et je demande à plus de gens de faire candidature pour acheter cette parcelle donc si vous êtes amateurs si vous êtes amateurs vous êtes considéré comme un particulier vous achetez un beau jardin qui est une terre agricole mais il se peut que la safaire dise non c'est une terre agricole et vous n'êtes que particulier n'est pas cotisant solidaire donc vous donc on va demander aux agriculteurs s'ils veulent acheter cette terre aussi et eux seront prioritaires d'accord voilà il ya un avantage moi ça me concerne directement j'essaie d'acheter quelques parcelles en plus autour de chez moi et du coup on est je suis cotisant solidaire donc je suis en phase j'ai pas signé encore mais je les choses sont bien avancées mais je je pense que la safaire laissera la vente se faire mais si j'avais été amateur elle aurait pu dire ah non il ya un agriculteur qui veut cette terre mais tant pis pour toi donc voilà c'est un détail mais c'est ça peut être important quoi si vous êtes cotisant solidaire vous avez le droit aussi d'être auto-entrepreneur à côté sur une autre entreprise je sais pas david ce que tu as comme le statut si tu es auto-entrepreneur mais tu as le droit d'être cotisant solidaire que tu n'aurais pas le droit d'être agriculteur à titre principal et d'être auto-entrepreneur à la fois faut choisir parce qu'on considère qu'agriculteur à titre principal ça te prend tout ton temps globalement si ça te prend pas tout ton temps c'est que tu es à titre secondaire et ça marche si tu es salarié ou peut-être tu pourrais demander à titre secondaire mais c'est pas intéressant les cotisations sont importantes il faut quand même une sma bon à calculer si vous êtes agriculteur à titre principal du coup vous cotisez pour la retraite vous avez l'assurance maladie c'est à dire ce qui n'est pas le cas pour cotisant solidaire cotisant solidaire il faut il faut passer à la cmu ou alors avoir un conjoint qui a une assurance maladie mais il n'y a pas de couverture sociale en étant cotisant solidaire et après agriculteur à titre principal il y a des subventions intéressantes voilà pour pour les statuts et après on peut revenir s'il n'y a pas d'autres questions revenir je sais pas à permaculture par exemple oui moi moi j'entends souvent dire que que la permaculture c'est bien pour mon potager personnel mais que ça peut pas marcher si on devait pas personnel professionnel qu'est ce que tu en penses donc c'est quoi ton avis là dessus ouais ouais je cherche et j'ai fait ma petite liste ah t'as fait une liste non mais j'ai essayé de faire non mais je l'ai pas en diapo je crois pas non j'ai pas en diapo j'ai juste réfléchi à ça pour moi et parce que je j'entends ce discours des fois c'est moi qui le tiens aussi bon alors la permaculture au niveau professionnel moi ce que je vois c'est qu'il y a peu d'exemples en France en tout cas il y en a mais il y en a donc les plus célèbres c'est la ferme du bec et loin voilà et non t'es pas d'accord ok t'es pas la permaculture pour toi ? si si c'est tout à fait la permaculture mais je crois qu'il y a il y a d'autres biais qui rentrent dans les études qui fait que voilà on en a beaucoup parlé on n'en parle plus ah ok ouais ok ok donc voilà je pense que moi j'ai du mal à trouver beaucoup d'exemples en tout cas de permaculteurs professionnels c'est à dire qui vivent que de ça que de leur activité on parle des biais il y a le biais formation qui arrive même chez ceux qui sont en tête d'affiche donc la bec est loin mais d'autres aussi il y a des formations surtout des belles fermes enfin sur beaucoup de belles fermes médiatisées en tout cas donc je me suis posé la question un peu pourquoi mais là on va faire un peu donc en tout cas quels c'est quoi les atouts je pense déjà on commence par les atouts de la permaculture à une dimension professionnelle voilà des atouts de la permaculture et qui du coup peuvent être des atouts pour un professionnel c'est que on optimise les ressources donc l'eau la lumière puisqu'on fait des étages de végétation des étages dans les racines on optimise donc les nutriments l'énergie et cette optimisation des ressources je pense c'est intéressant pour les endroits qui sont a priori peu qui ont peu de valeur agricole quoi voilà les zones de montagne les coins compliqués je me dis peut-être la permaculture a une carte à jouer dans des endroits où il n'y a pas les concurrents des gros maraîchers qui de toute façon fonctionnent sur les belles terres donc il y a peut-être une carte à jouer sur les endroits où justement il n'y a rien après donc sur les points forts aussi la permaculture c'est l'organisation dans l'espace donc ce qui permet oui d'optimiser l'espace aussi donc dans tout ce qui est petite surface maraîchage sur petite surface quand on applique certains principes de permaculture ça permet de produire plus sur une petite surface donc c'est pas mal quand ça démarre petit ou quand on n'a pas beaucoup de terre en permaculture il n'y a pas beaucoup d'investissement en mécanisation puisque voilà l'idée c'est qu'on reste à taille humaine et après il y a tout le côté éthique écologique c'est qu'en fait la permaculture est un peu un on pense le jardin comme un écosystème donc c'est un peu un aboutissement c'est le moment où l'écologie se rejoint vraiment avec l'agriculture c'est une éthique écologique assez élevée la barre elle est haute c'est ça qui fait la force et ce qui est intéressant en permaculture c'est aussi l'image et l'esthétique qui fait que ça ouvre des portes pour la ferme par exemple pour faire de l'accueil à la ferme donc tous ceux qui ont des projets de ferme pédagogique d'avoir un coin permaculture ça permet de lancer la discussion ça permet de... c'est esthétique, c'est beau bon il y a les formations aussi qui sont aussi une diversification donc voilà moi je trouve ça c'est des points forts et je pense que les permaculteurs qui veulent partir ceux qui veulent partir en professionnel avec de la permaculture ils ont tous ces atouts là et puis il y a le côté résilience aussi la permaculture elle est construite comme étant un système résilient ce qui fait qu'en cas de galère logiquement alors on n'a pas toujours les preuves c'est toujours compliqué mais ça devrait mieux résister ce système et le côté un peu plus compliqué alors ça c'est moi comme je le perçois c'est qu'on a quand même besoin d'un temps un temps de travail à la surface le temps de travail il est important ça produit beaucoup à la surface mais ça veut dire qu'on y passe beaucoup du temps on les bichonne nos plantes et donc c'est à prendre en compte donc ceux qui partent moi j'accompagnais des gens qui disent ouais ouais moi je fais mon jardin là ça y est demain j'attaque en permaculture sur un demi hectare je dis ben non non mais refais tes tests chez toi dans ton jardin et tu verras le temps que tu y passes c'est pas possible si t'es seul c'est pas possible donc c'est un point de vigilance en fait qu'il faut penser parce qu'il y a peu de mécanisation il y a toute la gestion de la matière organique qui prend du temps et du paillage alors quand on dit à permaculture on fait le travail de fainéant oui on laisse faire la nature mais on prend tellement soin de la nature et des vers de terre et de tout ça que c'est ça qui va nous prendre du temps on rééquilibre notre temps de travail différemment des autres maraîchers les associations de plantes aussi ça va prendre du temps pour la récolte s'il me faut aller livrer un cajou de salade et que j'ai des salades partout dans mon jardin je prends même un peu plus de temps que si c'est une belle ligne pas diversifiée puis l'entretien aussi il y a l'entretien des plantes non productives les plantes compagnes voilà il faut tailler il faut tailler donc c'est des points de vigilance il faut aussi quand on part dans l'idée de faire de la permaculture à l'échelle un peu plus grande que son petit potager là tu me coupes si tu le vois pas comme ça j'ai l'impression il faut vraiment penser à quelles sont mes ressources en matière organique en paillage en compost en mulch parce que en tout parce que ça va pas suffire de simplement mettre les mauvaises herbes parce qu'au bout d'un moment si ça marche il y aura moins de mauvaises herbes il y aura un superbe paillage que des herbes utiles et de mettre les épluchures en fait il faut quand même penser on a besoin de beaucoup de paillage donc ça il faut cibler vos sources de matière organique dès le départ et après ce que j'ai dit dans les atouts c'était l'organisation l'organisation de l'espace quand on met le bâtiment dans les schémas de base on met le bâtiment au centre c'est pratique on fait pas beaucoup on met le compost aussi au centre enfin voilà je ne maîtrise pas tout ça je ne suis pas permaculteur high-tech mais cette organisation c'est aussi un point de vigilance c'est-à-dire que si vous perdez la main sur l'organisation dans l'espace et dans le temps le risque c'est de se laisser déborder et ou envahir et à mon avis en permaculture ça ne pardonne pas d'où l'idée de commencer petit pour savoir ok j'arrive à gérer mon carré mon carré permaculture un carré de permaculture ou 5 je ne vais pas je ne vais pas passer à 100 carrés de suite ou à ma boîte je ne vais pas passer à 10 de suite il faut que j'arrive à bien rester sur l'organisation parce que sinon quand j'arrache quelque chose je vais ah j'ai oublié mes plans pour remplacer donc je vais laisser du sol nu du coup tout mon travail des années de travail pour ne pas avoir de sol nu pour avoir un super sol parce que je suis en retard parce que je n'ai pas de plan de salade à mettre à la place en quelques mois je vais à nouveau avoir des herbes peut-être pas mauvaises mais je ne saurais pas quoi en faire donc voilà l'organisation je pense que c'est un défi et souvent dans la permaculture comme c'est le côté écologie qui est enfin le côté résilience le système est complexe donc on y passe beaucoup de temps des fois on met de côté un peu le côté économique et du coup si on est professionnel le côté économique il faut quand même être sérieux il faut si c'est professionnel vous allez gagner votre vie avec donc il faut gagner sa vie avec voilà et après ce qui est un atout je ne sais pas un autre point que je voulais voir sur la permaculture c'est en fait ce qui est intéressant c'est la diversité des permacultures parce que il y a plein de permacultures différentes alors il y a plein d'écoles alors chacun va avoir son diplôme son livre sa ferme bon alors des fois c'est un peu difficile de faire des ponts il y a des gens un peu voilà fermés sur leur truc alors l'idée en permaculture je pense si on pense au niveau professionnel c'est c'est peut-être de ouais non j'ai une diapo qui va présenter de faire quelques compromis qui vont vous permettre de à la fois de trouver un équilibre entre l'économique et l'écologique ok et alors je vais vous sortir une diapo ça ne va pas parler à tout le monde mais si jamais ça parle à quelques-uns alors pendant que tu cherches ta diapo moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que tant qu'on reste dans notre potager en permaculture un peu classique on a c'est une phase où on a le droit de rêver de papillonner un peu plus mais si on veut si on veut se professionnaliser et bien il va falloir être prêt à laisser tomber certains de ses rêves et d'affronter la réalité des choses la réalité des différents éléments à prendre en compte voilà alors du coup ouais ce que je voulais montrer en fait c'est l'éthique que j'ai dans mon projet donc l'éthique c'est mon système de valeurs donc quelles sont mes valeurs pour faire des légumes pour faire de l'agriculture et en fonction du niveau d'éthique que je vais avoir je vais avoir un temps oui plutôt de montrer je vais monter avec ma souris donc voilà alors si je mets mes valeurs en écologie sur cet axe en fonction de mes valeurs je vais avoir un temps pour arriver dans un rythme de croisière et me dire waouh ça y est là ça marche ça y est je gagne ma vie en fait qui va être plus ou moins long quand on dit comment c'est petit en permaculture c'est le cas parce qu'en fait alors là il n'y a pas d'animation le plus haut niveau d'éthique en écologie j'ai fait ça comme ça mais pour moi c'est le jardin forêt on est d'accord voilà ça ressemble plus à la nature par contre à mettre en place c'est des années à mettre en place donc du coup si on fait une courbe comme ça il va falloir beaucoup de temps pour arriver à un rythme de croisière la permaculture c'est quand même un niveau assez haut aussi en termes de valeur éthique et en valeur écologique parce que voilà ça marche quand c'est petit et puis après il va falloir prendre le temps pour faire grossir alors il y a d'autres compromis qu'on peut faire donc il y a d'autres écoles dans les écoles qui s'inspirent un peu de certains éléments de permaculture on a le maraîchage sur sol vivant qui part du principe qu'on ne va pas labourer on ne va pas labourer du tout le sol maraîcher et on va jouer sur ce principe des matières organiques donc on va gérer le fumier oui mais là il y a trop d'azote donc on met un peu plus de carbone un peu plus de paille et l'idée c'est de ne pas retourner le sol mais par contre souvent dans la famille maraîchage sur sol vivant les gens ils ne vont pas s'embêter avec avec les associations de plantes enfin pas seulement mais c'est vraiment des professionnels donc quand on s'intéresse au maraîchage sur sol vivant là on voit des vrais professionnels alors ils ne disent pas qu'ils font la permaculture parce qu'ils voient bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas à la permaculture chez eux mais au niveau professionnel c'est un compromis qui a l'air de porter ses fruits et donc c'est voilà moi je trouve ça intéressant personnellement personnellement c'est quand je rencontre des professionnels ou des gens qui veulent se professionnaliser c'est vers ce réseau là que je les dirige on a une super association de maraîchage sur sol vivant qui bosse très très bien qui est bien implantée dans le Gers déjà pas mal du côté de chez moi même un peu partout avec pas mal de vidéos et de cours à proposer s'il y en a certains parmi vous qui veulent en savoir plus je leur donnerai avec plaisir le lien vers les vidéos de ces gens là qui sont pour moi des professionnels qui sont le dans ce qui est professionnel c'est le plus proche de ce que l'on porte ouais ouais je pense c'est en restant les pieds sur terre et très compétent qui savent parler d'azote à l'hectare de kilos de carbone et compagnie voilà alors n'ayez pas peur dans maraîchage sur sol vivant il y en a aussi qui ne sont pas bio oui alors du coup ça surprend parce que des fois on parle de glyphosate et de wound up et là au secours donc voilà il ne faut pas avoir peur en tout cas ceux qui sont à la base ils sont maraîchers bio mais ils forment tout le monde et ils donnent des conseils aussi à ceux qui ne sont pas en bio et ce n'est pas grave de ne pas être en bio l'idée c'est que chacun avance vers un peu plus d'écologie et voilà je vous encourage aussi à ne pas être trop dogmatique pour rencontrer des gens qui ne sont pas en bio un jour on fera un hors sujet sur le glyphosate il faut rigoler voilà donc voilà alors si on continue dans les familles un peu de compromis il y a le bio intensif donc qui a été donc c'est l'école un peu Jean-Martin Fortier avec le livre Jardinier Maraîcher donc c'est un Québécois il applique des principes un peu de maraîchage sur soi vivant un peu des principes de quelques principes de permaculture mais son idée lui ce n'est pas de tracteur il est sur des petites machines petites surfaces comme la permaculture il est sur plus petite surface que maraîchage sur soi vivant et du coup son idée ce n'est pas de tracteur mais quelques petites machines donc c'est intéressant tous les maraîchers qui sont en zone de montagne comme ici chez moi à S7 maraîchers avec un tracteur il est petit enfin il faut déjà un tout petit tracteur mais en fait ils sont très inspirés par Fortier parce qu'on a des principes simples avec un petit travail léger un petit motoculteur ou alors après ils reprennent des bâches donc en zone en zone de petit maraîchage c'est pas mal ils ont pas mal d'outils sur Perseux aussi ouais voilà ils sont très créatifs ils adaptent des grosses machines à des petites surfaces ou des petites planches c'est sympa moi je me suis pas mal inspiré pour mon jardin Perseux du livre de Jean-Martin Fortier après dans les familles il y a la biodynamie bon je ne conseille pas trop on va dire les fondements de la biodynamie ne sont pas très bibliques oui j'allais te dire je suis surpris de les voir dans ton tableau il me semble que les fondements sont quand même assez ésotériques voilà mais je le mets parce que c'est bien ça fait partie du paysage tout à fait je ne le mets pas là pour que vous partiez là-dessus mais c'est un peu moins à la mode mais on rend quand même je suis toujours aligné par voir par la place qu'ils ont pris dans le milieu de la vigne ah oui ça c'est vrai la vigne la vigne en biodynamie tu as l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la vigne donc voilà donc juste voilà les principes de base sont assez ésotériques moi j'ai rencontré des vignerons quand j'étais en Autriche la biodynamie est née en Autriche j'ai rencontré des vignerons divers et variés en biodynamie alors il y en a qui sont assez les pieds sur terre ils appliquent des principes simples en se disant ah si c'est améliorer le sol voilà c'est très simple et puis il y en a d'autres qui sont perchés qui regardent les étoiles et tout les constellations c'est un peu l'horoscope de la agriculture pour faire leur culture donc voilà je déconseille mais ça fait partie il faut savoir ce que c'est alors c'est pas toujours bien classé vers le fond mais l'agroforesterie c'est l'association des arbres et de cultures plus basses donc c'est pas l'association de tout avec tout c'est des arbres et de la culture traction animale donc ça c'est ceux qui sont rentrés du côté juste pas de tracteur un peu comme Jean-Martin Fortier mais l'idée c'est d'éviter l'utilisation d'énergie fossile et la pollution par les moteurs thermiques et là il y a des très beaux outils qui sont créés donc en petit maraîchage il y a des beaux résultats c'est c'est assez sympa il y a même un BPRA je crois qui est en BPRA maraîchage en traction animale en Ariège je crois je pense que je pense que Philippe et Lydie nous en parlerons un petit peu dans l'année parce que même on fait des expériences dans le domaine d'accord très bien voilà après agriculture bio au niveau label c'est un cahier des charges donc on respecte le cahier des charges pas plus pas moins mais c'est quand même déjà bien c'est à dire il n'y a pas de pesticides chimiques issus de la pétrochimie donc c'est déjà beaucoup et il ne faut pas cracher sur un projet agriculture bio mais c'est sûr que ce n'est pas la permaculture comme on le présente et puis agriculture raisonnée voilà ça ne parle pas plus c'est pour être poli ça c'est pour être poli en fait c'est un peu vide de sens voilà il n'y a pas de cahier des charges qui parle d'agriculture raisonnée donc tous ceux qui ne sont pas bio peuvent dire qu'ils sont raisonnés et ils le disent voilà voilà juste alors excusez-moi je suis un peu bavard donc on peut aussi dessiner le même genre de courbe avec un autre axe qui va être les contraintes liées au contexte c'est-à-dire un peu liées à à moi et à mon environnement donc il y a des des choses qui sont qui vont être difficiles qui vont rendre les choses qui vont rendre l'installation difficile il va falloir prendre du temps pour arriver à vivre de son activité quand on est en zone de montagne avec de la pente comme dans les Célènes un peu quand il n'y a pas d'accès donc moi je travaille à faire mon accès pour pour arriver à amener des remorques de fumier dans mon jardin avant c'était juste des 300 kg par 300 kg avec une fumillette je ne vous parle pas de mes tests il y a il y a 3 ans où on charriait le fumier avec une brouette aménagée et on traversait la rivière avec c'était on a des à l'arabe non non avec des bottes et puis on avait une brouette un à l'arrière un à l'avant comme ça on pouvait soulever quand il y avait des gros cailloux voilà ça c'était il y a 4 ans mais on était on s'amusait bien et dans l'idée d'être professionnel c'est pas possible comme ça donc il faut que ça change donc on prend le temps et et il faut il faut se donner les moyens d'y arriver ça veut pas dire qu'il faut cuire les montagnes et on a besoin de maraîcher dans les montagnes mais voilà après si vous partez sur un projet professionnel comme ça et que vous dites ah mais en fait moi j'ai pas forcément de formation j'ai pas d'expérience j'ai juste regardé les 15 vidéos de je sais pas qui et le livre et demi ben là vous prenez des risques donc ça veut pas dire que ça marche pas il y en a plein qui l'ont fait mais du coup on apprend sur le tas et on se casse la gueule et on commence et on est découragé mais on reprend un peu de courage et on réapprend et puis on va appeler les collègues et puis on va faire des petites formations si on peut quand on n'a pas de finances aussi ça aide pas donc tout ça fait que et puis il y a des choses qui aident quand on est en pleine quand on a la formation des finances et qu'on a le même genre de courbe en fait si on est dans des zones compliquées il faudra prendre son temps c'est tout ouais voilà voilà mais pour revenir sur pas de formation pas d'expérience pas de finance enfin surtout sur pas de formation pas d'expérience ça dépend des capacités d'apprentissage de chacun et du réseau mais de plus en plus sans passer par les si on n'a pas le temps de prendre une année pour faire un BPR ou un BAPRO ou un BTS il y a il y a de plus en plus de documents disponibles on parlait tout à l'heure de Maréchal sur sol vivant entre les formations de Maréchal sur sol vivant les formations en ligne gratuites de verre de terre production etc il y a de plus en plus de choses pour pouvoir se former des écrits pratiques et complets on arrive dans une période où c'est ça commence à devenir un peu plus facile mais il faut se renseigner il faut se renseigner oui tout à fait après voilà ça demande par contre si on n'est pas accompagné ça demande une rigueur personnelle parce que le confort d'une formation c'est aussi qu'on est pris par la main du début à la fin par les profs et puis il y en a pour qui c'est nécessaire qui ne sont pas en capacité de 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 s'auto-former mais ça devient plus facile dans la période actuelle que ça ne l'a été dans le passé et je trouve du coup ça se complète bien avec le test c'est à dire votre potager personnel parce que ce que vous explique les grands maraîchers tout ça vous allez l'essayer à petite surface et c'est c'est là que vous allez transformer l'essai en fait et c'est pareil avec un BPRE ou une formation si on fait une formation et que c'est qu'on ne profite pas assez des stages ou qu'on n'a pas notre jardin pour mettre en pratique on fera nos tests et on va se on va se gameller quand on sera professionnel parce que la recette miracle elle ne fonctionne pas chez moi et je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu ma saison de je ne sais pas quoi de carottes mais c'est pas grave on recommence mais si vous avez appris de vos tests de votre jardin potager et si vous pouvez rencontrer des professionnels pour discuter ça complètera en plus vos formations et toutes les ressources qu'on trouve en ligne voilà donc ça c'est je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait le tour voilà je regarde si je n'ai pas des scrupules quand même on va laisser partir comme ça je suis un peu bavard désolé si vous voulez j'avais fait un truc de conclusion ah bah si tu as une conclusion c'est simple partager j'y arrive ok donc voilà devenir professionnel en gros qu'est-ce que ça veut dire donc ce que je disais un peu au début c'est déjà commencer par s'ouvrir aux autres on arrête de regarder juste mes besoins personnels mon jardin mais on commence à regarder vers les gens qui pourraient consommer mes produits donc et en ce sens on se met au service des autres et pour nous on profite de se mettre au service des autres pour être au service de Dieu donc on se descend de nos propres besoins par contre voilà être professionnel c'est aussi voire plus grand en général que nos jardins potagers actuels respectifs quoi voilà parce qu'il y a une réalité économique qui fait que le but c'est vivre de mon activité et tout au long de ce processus pour moi devenir professionnel c'est vraiment un processus où on décide de grandir en compétences en technicité et jusqu'à jusqu'à la retraite il y a toujours des choses à approfondir quoi donc c'est ça que je trouve passionnant et dans ce qu'on peut faire là maintenant ou ce que vous pouvez faire maintenant dans la saison dans laquelle vous êtes pour moi c'est commencer à prier par rapport à ça essayer de voir quels sont mes rêves qu'est-ce que tu en penses un peu où j'en suis et pour définir un peu cette vision définir ses objectifs qu'est-ce que je veux ça vient tout d'un coup et faire un peu le point de qu'est-ce qui est à ma disposition autour de moi les moyens que j'ai pour monter le projet donc on a le lieu est-ce qu'il faut un lieu quelle main d'oeuvre et si il me manque si j'ai des gros manques avant de me lancer tête baissée dans un projet professionnel peut-être il faut prendre un peu de temps pour chercher les finances pour chercher un lieu adapté voilà et puis tout au long du processus rester entouré en tout cas et après quand vous avez un peu défini votre projet que donc les formations et l'expérience ça continue il n'y a pas de il y en a toujours besoin rencontrer des professionnels élargir le réseau en tout genre et après rentrer dans la phase d'accompagnement quand vous savez qu'est-ce que c'est votre projet donc avec l'ADA ou la chambre d'agriculture et c'est là qu'on rentre dans le montage du projet vraiment plus précisément et qu'on fait qu'on commence à regarder un peu l'économique et puis les démarches administratives donc comme je vous disais sont formalités des entreprises les MSA voilà les impôts et c'est hop là voilà un peu et après on démarre on démarre voilà voilà donc c'était ma petite conclusion j'ai oublié de vous dire si vous cherchez donc les sites internet donc j'ai parlé ADR le site internet c'est je m'installe paysan.org mais bon si vous tapez ADR vous allez le trouver vite oui et puis les chambres d'agriculture c'est facile à trouver aussi très bien bon ben Sylvain merci beaucoup pour ce temps merci à vous tous et n'hésitez pas s'il y a des retours moi je suis exactement donc si si vous avez des retours des questions vous commencez à avoir des projets vous souhaitez en parler avec nous on est disponible vous nous envoyez un mail et puis après on voit soit Sylvain soit moi soit Philippe pour vous recontacter répondre à vos questions et puis et puis voilà on se réjouit d'avance de voir les projets qui vont émerger depuis cette école et puis surtout on se réjouit dans quelques temps de devoir venir visiter des lieux visiter des projets rencontrer des équipes et puis voir comment on peut vous accompagner et puis vous soutenir dans dans ce que Dieu a prévu pour vous dans les endroits où vous êtes bon ben merci encore Sylvain et puis on se retrouve le mois prochain avec Philippe pour de nouvelles aventures super et à la prochaine à bientôt ciao ciao